Salut les guitaristes en herbe, bienvenue chez Guitorama. Alors, je vous propose un cours dans lequel on va se concentrer sur la base, le B à bas de la guitare. On va prendre les choses par ordre et ça va vous permettre de démarrer ou de redémarrer sur de bons pieds. Et dans ce cours, on va apprendre les cordes à vide de l'instrument, leurs numéros, leurs noms en français et en anglais. On y va tout de suite. Alors, à priori sur une guitare, on a six cordes. Il va falloir apprendre leurs numéros, leurs noms et leurs lettres. On commence par le numéro. On va tout simplement faire sonner les six cordes à vide de 1 à 6. C'est parti. On fait sonner la numéro 1, qui sera donc la plus aiguë et la plus fine. On fait sonner la numéro 2. La numéro 3. La numéro 4. 5. Et 6. Qui sera la plus grave. Alors, ça paraît tout bête, mais il y a déjà trop d'erreurs et trop de confusion. À droite, à gauche, on dit « Ouais, c'est sur la corde 2. » Alors qu'en réalité, les gars, ils font sonner la corde 5. Donc, on apprend ça et on s'exerce comme ça, si possible, sans regarder, tout simplement à faire sonner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans le sens inverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe à la deuxième étape. On va maintenant apprendre le nom des cordes. Parce que numéro 1, numéro 2, c'est bien, d'accord ? Mais c'est quand même plus sympa d'appeler quelqu'un par son prénom. Faisons la même chose avec les cordes. La numéro 1 s'appelle donc « Mi ». Et on dira « Mi aiguë » puisqu'il y aura deux notes « Mi ». La numéro 2 s'appelle « Si ». La numéro 3, c'est « Sol ». La 4, c'est « Ré ». La 5, c'est « La ». Et enfin la 6, « Mi grave ». Alors maintenant qu'on a ça, on va faire un exercice où on va, pareil, aller de 1 à 6, seulement on va dire en même temps le nom des cordes et à connaître par cœur. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Et dans le sens inverse. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Alors, la plupart des gens savent dire « Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi ». Mais on dit ça comme on dit « Bonjour ». Non, le but c'est vraiment si je vous demande la corde de Sol, on doit la trouver tout de suite. si je vous demande la corde de La, ça doit venir spontanément. Donc je conseille de commencer toujours par La 1 et Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Par cœur, par cœur, par cœur. Et dans les deux sens. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi pour commencer. Puis Mi, La, Ré, Sol, Si. Alors, les cordes ont un numéro, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles ont un nom, Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Et je vais vous conseiller de savoir tout de suite le nom en anglais, c'est-à-dire la lettre. Effectivement, je dis en anglais ou en langage international. Donc, parce que nous, on dit « Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ». Mais dans le langage international, on n'utilise pas ces notes. On utilise des lettres de… Donc, on a 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait 7. On a l'habitude de dire « Do » à la fin, mais c'est la même que la première, donc elle compte pas. Et les lettres, c'est pareil, il y en a 7. A, B, C, D, E, F, G. On en reparlera dans une future leçon. Mais, donc, chaque corde à vide a sa lettre. C'est important de la connaître parce que si vous prenez un petit accordeur, d'accord, pour accorder votre guitare, ce qui est accessoirement utile, vous verrez que le nom ne se met pas en français, mais en langage international. Vous aurez la lettre E. Donc, il faut que vous sachiez de quelle corde il s'agit. Alors, on y va. On essaye, pareil, même principe. On va de 1 à 6 et seulement on fait ce coup-ci la lettre. Donc, la 1, qui est la corde de Mi, sera la lettre E. La 2, qui est la corde de Si, sera la lettre B. 3, Sol, ce sera un G. 4, Ré. Et là, ce sera un D. La numéro 5, qui est la corde de La, sera la lettre A. Et enfin, la numéro 6, qui est le Mi grave, ce sera la lettre E. Donc, même principe, on peut se faire un petit exercice où on se dit simplement le nom, enfin en anglais, des cordes. Donc, E, B, G, D, A, E. Et quand vous allez vous accorder, faites bien gaffe que quand vous faites la 1, il y a bien un E qui s'affiche pour être bien accordé. Même principe, toujours s'entraîner dans les deux sens. Donc, E, A, D, G, B, E. Et bien, allez, on se récapitule tout ça. Premier exercice, le numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toujours vers le bas au niveau médiateur, avec la main droite. Pour cet exercice, on tape uniquement vers le bas. Deuxième exercice, le nom. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et on essaye avec la lettre. E, B, G, D, A, E, E, A, D, G, B, E. Ok ? Et une petite guirlande pour la fin. Juste un petit exercice qui va vous entraîner au niveau main droite. On va essayer la même chose, mais en faisant des allers-retours. C'est-à-dire, un aller-retour par corde. Qui est un exercice uniquement de précision. Bien évidemment, c'est encore mieux si on peut le dire avec Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. D'accord ? Essayez toujours de faire quelque chose de régulier rythmiquement. Et bien, entraînez-vous bien à ça. Et on se revoit très vite dans un nouvel exercice dans lequel on apprendra à placer les doigts de la main gauche. A très vite !